africain africaine bonjour donc je disais africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour je suis en train de faire honneur aujourd'hui au à la région du centre de la côte d'ivoire vous voyez en arrière de moi c'est le pagne baoulé le pagne qui est fait au centre de la côte d'ivoire c'est du du pagne fait avec du coton 100% tissé à la main les baoulés sont passés maître dans l'art de la fabrication de ces pagnes là aujourd'hui c'est beaucoup vulgarisé je vais je vais présenter un peu là ça c'est ça c'est bien c'est du gana c'est des tissus tissés aussi à la main puis cousu les uns à la suite des autres qu'on peut mettre comme je mets celui là sur la tête les colliers c'est ghanéens c'est à quand aujourd'hui on les trouve un peu partout dans nos pays parce que on on a envie de faire ce retour aux sources et il faut le faire parce que nos ancêtres c'était des artistes c'était des des personnes qui faisaient de belles choses alors aujourd'hui nous devons faire ce retour aux sources même si nous sommes dans un dans le modernisme on peut adapter les créations de nos de nos artisans on peut les on peut les mêler avec des tissus peut-être d'origine occidentale mais on doit pouvoir retrouver ce qui fait notre identité dans la façon de se vêtir aujourd'hui alors donc en arrière de moi vous avez le pagne daoulé voilà un autre motif voyez donc les les sont des des bandes de tissu tissé à la main à tisser à ce que les tisser en a d'une façon traditionnelle et puis cousu les uns c'est dit que ça c'est des bandes minces comme ça qui sont faites et qui sont cousu vous voyez cousu vous faire vous faire un pain mais c'est pas ça l'objet de mon fin de mon direct je vais je vais prendre le temps de faire une vidéo spéciale comme j'avais dit pour présenter nos nos pannes voilà donc je me suis habillé comme ça aujourd'hui pour vous faire un petit compte donc je suis un aujourd'hui là on a tout le monde tout le monde utilise ces bijoux là mais ils sont d'origine à qu'un vrai les boucles d'oreilles le bracelet le collier c'est vraiment beau et puis il faut pouvoir en faire la promotion et puis plus le temps va passer plus je vais m'arranger pour pouvoir me mettre dans nos tenues typiquement africaines donc voilà c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça qui m'a fait ces cadeaux là qui les a acheté spécialement pour me les envoyer je ne sais pas si je dois dire son nom ici mais le collier ça et puis le pain baoulé là ça m'a été envoyé par un contact facebook qui les acheter puis qui me les a envoyé en tout cas de plusieurs sortes parce qu'il m'a dit tu fais vraiment la promotion de nos de notre culture donc j'ai envie de t'envoyer des choses que tu vas utiliser dans les vidéos donc voilà alors aujourd'hui ce que je vais vous raconter c'est une histoire c'est un petit cadeau que je vous fais le titre de cette vidéo c'est nos comptes sont des prophéties nos comptes sont des prophéties quand on les utilise et qu'on les adapte à notre quotidien quand on les adapte à ce qui se passe surtout dans la politique on voit bien comment ça colle et pourtant au moment où les gens imaginaient ces histoires là au moment où les gens écrivaient enfin ils n'écrivaient pas là mais ils les inventaient il n'y avait pas encore la politique comme on voit mais les comptes là c'est vrai qu'on utilise des animaux mais ils sont partis de l'observation et c'est par rapport à l'observation qu'ils se sont rendu compte que quand on a telle attitude ça donne tel résultat quand on a tel comportement ça donne telle conclusion et comme toujours les mêmes causes produisant les mêmes effets c'est ce qu'on remarque hier j'ai fait un direct où j'ai parlé de quelqu'un qui fait la une de l'actualité politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ça m'a donné l'envie de raconter cette histoire oui de raconter cette histoire là pour vous dire combien nos comptes que nous prenons pour du folklore sont très loin d'être ce qu'on pense j'ai utilisé un conte hier qu'on a essayé de décrypter ensemble pour ceux qui ont suivi le direct vous avez vu comment ça collait alors je vais vous raconter une histoire aujourd'hui et puis à la fin je vais vous dire à quoi ça correspond c'est le lièvre et la hyène qui étaient de très très bons amis qui faisait tout ensemble comme on dit toujours et ce jour là les deux amis sont allés à la à la pêche et ils ont pêché un gros panier de poissons et quand ils ont fini normalement ils devaient ils devaient se partager le contenu du panier mais le lièvre a dit à la hyène bon le panier qu'on a pris aujourd'hui là moi je pense que je vais le garder puis demain qu'on va venir à la pêche on va s'arranger pour pêcher pêcher deux paniers et puis toi tu vas les prendre ou bien tu veux que je te donne le panier qu'elle a là la hyène dit mais non aïe pourquoi comme toi tu es le petit là il faut prendre le panier là demain qu'on va venir à la pêche là qu'on va pêcher les deux autres paniers là moi je vais prendre et c'est comme ça que le lièvre est rentré chez lui avec le panier de poisson et la hyène est rentré chez elle les mêmes vides le lendemain ils sont revenus encore à la pêche ils ont pêché deux paniers et le lièvre tient le même discours à la hyène dit ah c'est vrai qu'hier là on a pêché un panier seulement puis j'avais dit que quand on allait venir aujourd'hui moi j'allais prendre tu allais prendre les deux paniers puis moi je n'allais rien prendre mais là on a pris deux ce qui veut dire que demain c'est sûr qu'on va prendre quatre paniers et puis la hyène dit ah mais hier tu as dit que quand on allait venir aujourd'hui tu allais mettre j'allais prendre les deux paniers il dit oui c'est vrai j'ai dit ça mais façon on a pêché un panier hier et puis aujourd'hui on a pêché on a pêché quatre peut-être même 5 donc si demain on pêche 5 tu vas prendre 4 puis moi je vais prendre un là comme ça ça fait à 4,4 il dit a vraiment ton calcul a été non mais si c'est ça c'est correct quand même vous regardez le premier juillet j'ai pris un panier aujourd'hui je vais prendre les deux paniers ça fait trois noms demain qu'on va pêcher 5 là moi je vais prendre un seul panier puis toi tu vas prendre quatre paniers donc si j'ajoute le panier qu'on va prendre demain là au seul panier aux trois paniers que j'ai déjà ça fait combien la n dit ça fait 4 donc ça sera 4,4 on sera z à z la n dit c'est vrai d'accord ok et c'est comme ça que le lièvre est parti encore une fois avec les deux paniers par la ruse et par la naïveté de la hyène le lièvre a eu trois paniers gratuits est ce que vous pensez que le sur l'endemain le lièvre va venir encore pêcher parce que à un moment donné c'est sûr que le lièvre va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond donc le lièvre il va s'arranger pour créer une situation pour ne pas que le la hyène puisse avoir les hypothétiques quatre paniers qu'il peut et donc c'est comme ça que le lièvre par ruse a eu un panier la veille et deux paniers ce jour là maintenant pour ne pas qu'il y ait encore une tromperie que peut-être à la longue ça va être découverte qu'est ce que le lièvre fait le sur l'endemain alors qu'il a promis au à la hyène de lui donner quatre paniers il vient le sur l'endemain avec un filet et il dit au lièvre il dit à la hyène que j'ai pris le filet de mon de mon père ce filet là ça prend plus de poisson que prévu mais le problème avec ça c'est que ce qu'il faut que ce soit moi qui fasse la pêche parce que là il a dit ah mais donc c'est ça dans le panier la demande le filet là moi je vais c'est moi qui vais pêcher cette fois parce que chaque fois c'est toi qui pêche et puis après tu trouves il dit non non je n'ai pas l'intention de te tromper et la preuve je suis venu avec lui le filet de mon père parce que ce filet là il prend plus de poissons là il dit bon donc à ce moment là donne moi le filet là moi même je vais pêcher et puis je vais prendre les poissons puisque tu m'as promis qu'à ce panier aujourd'hui il dit mais non le problème c'est que dans ce dans notre famille là le pan le filet là c'est seulement les gens qui ont dans ce sens là c'est eux qui utilisent ce panier là et là là il n'a pas accepté malgré sa naïveté là il a trouvé que c'était pas clair elle a dit non c'est qu'aujourd'hui là on va pas pêcher et les deux se sont battus c'est comme ça que l'histoire finit si je vais maintenant adapter ça à l'histoire de la côte d'ivoire il ya des gens qui ont fait des deals dans le dos du peuple pour se partager le pouvoir hier avant-hier soro guillaume a avoué qu'il avait fait un deal avec le président alassane ouattara en 2006 à quatre ans des élections présidentielles prévues pour 2010 le président alassane ouattara lui a dit tu vas m'aider à être président tu vas être nommé premier ministre tu seras premier ministre durant mon mandat et à la longue tu vas prendre ma place et soro guillaume a accepté mais soro guillaume qu'est ce que lui l'a donné qu'est ce qu'il a promis en retour qu'est ce qu'il a fait pour que le président alassane ouattara soit au pouvoir ça on sait pas le président alassane ouattara a fait cette même promesse au pdc du président bédier à qui il a dit cette fois là j'ai c'est moi qui ai gagné les élections c'est à dire 2010 on s'est mis ensemble pour aller pêcher mais cette fois là moi je vais garder le panier la prochaine fois toi tu vas garder le panier est ce que vous voyez quand le lièvre et la hyène sont allés pêcher le lièvre a dit à la hyène je vais garder le panier le seul panier qu'ils avaient pêché ce jour là et demain qu'on va venir là on va pêcher deux paniers tu vas prendre deux paniers donc c'est ça qui s'est passé le président alassane ouattara a promis au président bédier en 2010 en 2011 là vient avec tes partisans vous allez me lire et puis en 2015 je vais te donner quand 2015 est arrivé il a trouvé autre chose à dire donc le deuxième jour quand ils sont venus pêcher le lièvre a dit à la hyène moi je vais garder les deux paniers là encore mais c'est sûr que quand on va revenir après le sur le lendemain c'est à dire le troisième jour on va pêcher quatre paniers moi je vais prendre un seul panier puis toi tu vas prendre les quatre paniers comme ça moi j'aurai quatre tu auras quatre donc c'est une affaire de 2010 et puis 2015 et le président bédier s'est fait avoir dans ça et soro guillaume s'est fait avoir dans ça ça dit des gens vont s'asseoir quelque part autour d'une table ils ont des bières quoi et puis décide de l'avenir du peuple sur leurs intérêts comme si la présidence là c'est pour les trois c'est à dire que c'est eux trois c'est un seul qui ont le droit d'être président dans ce pays on va appeler un chat un chat on va appeler un chat un chat un chat ce n'est pas un lion un chat ce n'est pas un tigre un chat c'est un chat donc ils se sont entendus pour faire leur alternance leur deal d'alternance moi je suis président aujourd'hui je vais être président encore et puis après c'est toi qui va être président vous décide d'avance qui va être président dans le deal non il n'y a pas d'autres personnes intelligentes en côte d'ivoire qui pouvaient être président aussi ou présidentiable un tien vaut mieux que deux tu l'auras un tien vaut mieux que deux tu l'auras vous vous êtes laissé en va entraîner dans un deal vous avez pensé à vous vos intérêts vous n'avez pas dit non bon ce qu'on va faire bon pour avoir la paix quand t'entends là toi tu vas être président ici puis la prochaine fois là on va permettre à tout le monde de se présenter non on fait le deal toi tu es président cette fois l'autre fois là c'est moi je vais être président mais le lièvre il avait plus d'un tour dans son sac le lièvre là il avait plus d'un tour dans son sac il a été plus rusé que la hyène est-ce que c'est pas naïveté que la hyène s'est fait avoir je ne sais pas on dit ça mais je sais pas est-ce que c'est pas égoïsme est-ce que c'est pas égocentrisme est-ce que c'est pas un nombrilisme que la hyène s'est fait avoir et comme ça sur le dos des peuples les gens vont s'asseoir ils font des deals si le deal n'avait pas avait fonctionné on n'aurait jamais su si lui soro guillaume avait été premier ministre parce qu'il a dit dans son intervention qui devait rester premier ministre jusqu'à la fin du mandat mais il n'a pas terminé le mandat en tant que premier ministre on l'a parachuté à l'assemblée nationale première frustration j'ai pris aujourd'hui un poisson demain tu prends aujourd'hui le panier demain tu prends les deux paniers donc si ça avait été respecté que lui soro avait été premier ministre durant la première mandature du président l'assain ouattara et que ça s'était passé comme ils avaient dit jamais on n'aurait su jamais on n'aurait su qu'il y avait eu un deal qui n'a pas été respecté quelque part donc c'est parce que le deal n'a pas été respecté comme à la fin la hyène a trouvé que c'était louche elle a dit non 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 moi même je vais pêcher cette fois il dit non le lièvre dit non le filet là c'est nous notre famille c'est nous les gens de notre famille seulement qu'on doit utiliser pour pêcher et c'est ce que le président ado en train de préparer lui va positionner gong koulibaly qui est de sa famille politique je vais je vais dire vous voyez comment nos comptes ils sont brillants ils sont prophétiques si les deux là soro et puis le président pédier j'ai dit soro comme ça parce que je suis pliagé monsieur soro quand même si les deux connaissaient bien l'histoire de du lièvre de la hyène ils allaient faire un lien si on leur avait enseigné ses comptes avec insistance qui étaient restés dans leur tête ils allaient trouver qu'il y a un guisse ou roche alors nos comptes là il faut pas les banaliser il faut pas les négliger et le président bédier comme l'alternance n'a pas été respectée en 2015 il a il a marché à reculons oh ils avaient fait leur deal soro a fait un deal avec avec le président à l'assain ouattara monsieur bédier président bédier aussi a fait un deal avec le président à l'assain ouattara on va faire l'alternance donc c'est eux deux là ça y est c'est le rd et le pdci seulement qui doivent gouverner la côte d'ivoire désormais dans leur entendement quand le rd passe ils donnent le pouvoir au pdci et quand le pdci a fini ils donnent le pouvoir au rd donc c'est le deal qu'ils avaient fait là qui est là mais non c'est pas comme ça que ça fonctionne vous n'êtes pas les seuls brillants de la côte d'ivoire il faut donc les élections quand on organise si tout s'était bien passé là si le deal avait été respecté on aurait organisé les élections en 2020 sans que personne ne sache qu'il y avait un deal qui était tracé à l'avance et les gens allaient aller se jeter dans cette élection là ils allaient perdre bien entendu et on allait se débrouiller pour donner le résultat le bon résultat au pdci parce qu'il y avait eu un deal mais parce que le président bédier s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait il a fait ma charrière sinon ils auraient continué dans ça sinon ils auraient continué dans ça et pendant ce temps le peuple lui ne sait pas il s'entretue nous on va se battre moi je suis pdci je m'entends plus avec toi parce que tu es fpi moi je suis gore moi je suis affidé moi je suis ceci cela pendant ce temps les gens font des deals sur nos têtes et nous on se déteste ici on vit ensemble on est voisin on est voisin de quartier nous sommes des collègues on prend le bus ensemble on prend les bacas les ouro ouro ensemble et on ne se parle plus à cause de nos leaders politiques qui font des deals sur notre tête à notre insu est-ce que vous voyez jusqu'où on se fout du peuple ce peuple là qui meurt pour des leaders politiques ce peuple là qui n'hésite pas à aller au charbon comme on dit à laisser son sang sur l'asphalte pendant ce temps les gens font des deals et comme dans cette histoire du lièvre et de la hyène la hyène s'est rendu compte qu'avec le jeu qui clochait mais le lièvre avait plus d'un tout dans son sac après avoir promis les deux paniers il promettait maintenant quatre paniers et il revient le jour où il doit donner les quatre paniers à l'autre il vient avec une autre règle non je suis venu avec mon le le filet de mon père qui prend plus de poisson mais nous ce filet là c'est seulement les gens de notre famille qui l'utilisent quand au début tu te fais avoir c'est pas la fin que tu vas penser que tu vas gagner tu te fais avoir au début c'est pas la fin que tu vas espérer gagner parce que l'autre n'est pas idiot et comme ça en 2010 soro a respecté le deal il s'est arrangé pour que la victoire revienne au rdr au prix de milliers de morts et le pdc a donné ses voix au rdr pour que le rdr passe parce que le a dit prochainement c'est toi qui va être président au prix de milliers de morts et c'était assis sur leur deal c'est parce que ils se sont rendu compte qu'on a envoyé une autre règle dans l'affaire qu'on est venu dit que le filet là c'est seulement les gens de notre famille qui doivent utiliser qu'ils se sont réveillés au prix de milliers de morts de milliers de disparus de milliers d'exilés de milliers de blessés à vie si le dos du peuple donc pour récapituler pour terminer mon ma petite histoire mon petit cadeau que je vous fais aujourd'hui les comptes nos comptes sont des comptes prophétiques parce que toutes les mêmes causes produisent les mêmes effets quand tu te mets dans un deal malhonnête avec quelqu'un ne viens pas pleurer après parce que ces deals là c'était des deals malhonnête aide moi à être président 2010 c'était quoi son aide là l'aide de soro c'était quoi qu'est ce qu'il devait apporter dans la balance pour que le rdr gagne les élections en 2010 c'était quoi moi je te donne le poste de premier ministre puis toi tu vas m'aider à être président mais c'est quoi il doit faire pour qu'il soit président ça on sait pas et au pdci aussi on a promis l'alternance parce que ce sont seulement les deux parties là qui existent en côte d'ivoire et ce sont les deux là seulement qui sont les plus intelligents donc comment je vais être président après toi tu vas être président d'accord j'ai compris je te donne mes voix cette fois là comme lien la hyène a donné son son panier de sa partie de sa part sa part de poisson là elle a donné ça aux lièvres ok prends le panier là demain qu'on va venir pêcher là moi je vais prendre les deux paniers ça c'est en 2010 en 2015 le lièvre il dit à la hyène bon moi je vais prendre les deux paniers là aujourd'hui encore mais demain qu'on va venir pêcher là on va pêcher 5 moi je vais prendre un toi tu vas prendre 4 là ça fait là 4,4 la hyène a trouvé ça un peu bizarre mais ok d'accord en voyant quatre futurs paniers là comme ça là c'était ça faisait gros là c'était chic ses yeux brillaient sûrement le sur le lendemain le lièvre vient avec une autre règle c'est ça que le président à dos faire le président à dos il a joué avec le avec soro il a joué avec le pdci donc il a joué avec soro il a joué avec le président bédier il a pris le premier pour le premier panier de poisson en 2010 il a pris les deux paniers en 2015 et maintenant il est venu avec une nouvelle règle pour dire que le pas le 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 filet que j'envoie là c'est le filet de mon père mais c'est nous seulement les gens de notre famille là qui devons l'utiliser donc il envoie gong koulibaly vous voyez comment c'est clair alors nos comptes là ce n'est pas du folklore et regardez comment je suis vêtue c'est africain ça le pain baoulé comme j'ai dit au début les bijoux à caen ça ce cette bande de tissu là c'est ghanéen vous voyez tout ça c'est assorti on a de belles parures qu'on peut utiliser on a de beaux pagnes alors je dis merci encore une fois à celui qui m'a envoyé ses cadeaux là cet ami facebook dont j'ai pas envie de dire le nom parce que on faut pas prendre trop de risques là sur facebook il m'a envoyé ça il m'a envoyé les bijoux il m'a envoyé ça il m'a envoyé d'autres mais ce qui en arrière là je l'avais déjà c'est un pain baoulé aussi alors je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui m'ont pris en marche vous pouvez réécouter la vidéo réécouter le direct mais nos comptes ils sont très prophétiques si vous vous référez à la vidéo d'hier vous allez écouter le compte vous allez voir le l'explication que j'ai fait après et ce que je viens de raconter aujourd'hui aussi vous voyez ça alors il va falloir un moment donné que le peuple se rende compte que c'est lui qui a la victoire dans sa main c'est lui qui a la victoire dans son acte et c'est que c'est pas le leader politique parce que nos leaders nous ont montré qu'ils ont fait des deals ceux même qu'on pouvait pas imaginer là ils ont fait de l'île pour avoir alternance c'est parce que ça n'a pas marché qu'on a découvert et c'est parce que ce roc guillaume n'a pas été premier ministre pendant la mandature tout ça là on savait pas on a su ça avant-tier donc c'est parce qu'il n'a pas eu gain de cause qu'il est venu dévoiler mais nous ça nous permet de comprendre que nous ne sommes que des moutons des cobayes qu'on utilise pour se positionner on n'est pas là pour nos intérêts mais on est là pour nos intérêts les gens sont pas là pour notre intérêt nous le peuple mais ils sont là pour leurs propres intérêts pour leur calcul personnel alors peuple il faut réfléchir et puis faut voir ce qui est bon pour toi pense à ton pays mais ne cours pas derrière le leader politique parce que tu ne sais pas quel deal il a fait voilà aujourd'hui là le panier a été cassé on a tous on a tous vu je vous souhaite une très bonne journée je vous fais un gros bisou et puis on se dit à bientôt baba et je vous aime très fort